Nous formons des DUT en génie chimique, génie des procédés. Le génie chimique, génie des procédés consiste à travailler sur les méthodes, les process, les caractéristiques qui font qu'une matière première, on la transforme en une matière utilisable. Dans les produits cosmétiques, on est dans le domaine des cosmétiques, on a des différents shampoings, des différents savants qui ont différentes propriétés et pour arriver à donner une propriété à ces produits cosmétiques, ça passe par le génie des procédés. Et quand on applique ces différentes techniques, ces différents procédés à la matière vivante, ça devient des bioprocédés, c'est ce qu'on prépare, le DUT qu'on prépare à l'UT de Rambouillet. Concernent ces trois grandes orientations, les procédés, génie chimique et les bioprocédés en particulier. Nous recrutons des étudiants avec le niveau BAC, c'est des BAC scientifiques, BAC S, ou bien des BAC sur ces technologies de laboratoire, les deux options, physique-chimie ou biotechnologie. Nos étudiants, après avoir obtenu leur diplôme, poursuivent généralement leurs études, on est à presque 100% de taux de poursuite d'études, soit en école d'ingénieurs, je citerai des quelques écoles de génie des procédés, telles que l'NCIC à Nancy, telles que l'INSA à Rouen, telles que l'INSA à Lyon. Il y a différentes grandes écoles où nos étudiants sont recrutés directement sur titre. Et une grande majorité, à peu près les 60%, poursuivent en licence professionnelle dans différents domaines. Il y a quand même beaucoup qui vont en cosmétique, qui restent dans cette idée-là, qui arrivent en voulant aller en cosmétique et qui sortent et qui vont quand même en cosmétique. Et il y en a d'autres qui vont ailleurs. Voilà, qui vont ailleurs. Il y en a qui changent totalement d'idée. C'est assez large comme formation, du coup ça ne nous ferme pas de porte. Oui, aucune. Ça ne ferme aucune porte. Notre formation s'articule en gros sur trois grands axes, trois grandes matières, je dirais. Quand on fait du génie des procédés, c'est-à-dire qu'on fait de la physique. Donc on enseigne pas mal de physique. Il y a la deuxième partie, c'est la chimie, puisqu'on fait du génie chimique. Et à partir du semestre 3, nos étudiants se spécialisent en bioprocédés. Et du coup, en fait, on a un grand volume d'enseignement. Dans tout ce qui est biologie. Donc c'est les trois grandes matières qu'on enseigne. Alors, ce n'est pas enseigné brut comme ça, comme étant de la physique, de la chimie. Mais c'est beaucoup plus appliqué. On est dans un DUT. On touche à différents domaines. L'agroalimentaire, la pétrochimie, la pharmacie, les cosmétiques et les métiers de l'eau. Et du coup, c'est aux étudiants de choisir la thématique qui les intéresse. Et les projets tutorés suivent derrière. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant qui les suit. Et nous insistons sur le fait qu'ils doivent nous mettre en place un projet complet. C'est-à-dire l'aspect bibliographique, l'aspect expérimental et l'aspect monde industriel. Quelles sont les entreprises qui travaillent dans leur domaine. Et nous mettons vraiment l'accent sur le produit final. Dans notre formation, nous travaillons énormément sur tout ce qui concerne l'environnement. Puisque dans le cadre de ce DUT-là, nous insistons sur les propriétés de l'eau et les propriétés de la qualité de l'air. Ça fait partie du génie des procédés. Nos étudiants finissent par des stages. Nous mettons un grand intérêt à ce que nos étudiants aient du contact avec le monde industriel. Si bien que lors de leur formation, nos étudiants visitent pas mal de sites industriels. Notamment au semestre 1 et au semestre 3. Où ils découvrent un petit peu les métiers du génie chimique, du génie des procédés. On a eu des visites d'entreprises. Donc on a commencé par Cederma. Et on a fait aussi Air Liquide. Donc par la visite de ces deux entreprises, on a pu voir directement des applications dans le monde industriel. des cours qu'on suit en classe concrètement. Et des métiers auxquels on pourrait prétendre après. Air Liquide, on a vu que c'était beaucoup ce qui était mécanique des fluides, thermodynamique. Et vraiment, on a eu des applications directes de cours qu'on voyait. Ils nous ont parlé de formules qu'on a vues en cours, de choses vraiment qu'on a faites en TPI. Donc sur les transferts thermiques notamment. Et personnellement, j'ai plus été attirée par ce domaine-là. Notre formation se termine par un stage de dix semaines au minimum dans différentes entreprises. Je citerai quelques entreprises de cosmétiques, telles que Cederma, telles que Expanscience. Ou dans d'autres domaines, en pétrochimie, chez Total par exemple. Ou dans les biotechnologies, je citerai le laboratoire français des biotechnologies, le LFB. qui, non seulement nous prend des stagiaires, mais recrutent de nos étudiants. D'autres entreprises, telles que l'IFP, l'Institut français du pétrole, Air Liquide par exemple, qui sollicitent nos étudiants pour des stages, voire des recrutements après la fin de leur formation. Le stage leur offre aussi une opportunité de partir à l'étranger. Nous avons en fait des conventions avec des organismes étrangers où nos étudiants vont passer leurs stages. Au Canada et aux Etats-Unis, on a eu même quelques étudiants qui sont allés au Vietnam, qui sont allés en Tunisie. Donc on essaie un petit peu de s'ouvrir vers le monde à travers ces stages. La réussite du diplôme de DUT en génie chimique, génie des procédés, suppose la validation de quatre semestres. Chaque semestre est validé quand on a un 10 de moyenne, où il y a une possibilité de compenser entre les semestres. Un semestre peut être compensé par le semestre d'avant ou le semestre d'après. Quand je parle de validation, ça veut dire d'avoir une moyenne de 10 sur un semestre. Et il y a des conditions à vérifier sur les unités d'enseignement contenues dans un semestre. Nous fonctionnons suivant le rythme du contrôle continu. Donc ils ne sont pas à l'abri de passer des interrogations et des contrôles tout le long de l'année. Et donc la persévérance et le travail individuel, je dirais une heure par jour à peu près, c'est vraiment très conseillé pour la bonne réussite de ce diplôme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !